Si vous avez moins de 18 ans, vous devez quitter cette vidéo, parce qu'on va parler de cigare. C'est parti ! Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver pour une vidéo que ça fait deux ans que j'ai envie de la faire. Ça fait deux ans que j'en parle avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour, enchanté. J'ai un invité, je suis très content de te recevoir. Alors, il faut savoir que l'avantage est qu'on puisse, en dehors de la vidéo, on se cota, car en fait, Julien est le patron de chez Dan à Jemebs-sur-Sambre. Et c'est mon fournisseur de cigares. Donc voilà, Julien, présente-moi un peu d'abord ton activité et pourquoi est-ce qu'on est ici en fait ? Donc, comme tu l'as dit, chez Dan, au départ, il y a plus de dix ans d'ici, c'était une librairie. On s'est spécialisé en cigares, puis on s'est spécialisé en spiritueux. Le but étant de proposer aux clients du bon, du bien fumé. Comme tu as dit, moins de dix-huit ans, on s'abstient. Mais prendre du plaisir. Un plaisir épicurien, que ce soit le cigare ou les bons spiritueux, c'est vraiment prendre un moment de plaisir. Sans le savoir, même quand on s'est rencontré au tout début, c'est qu'on est dans la découverte. C'est-à-dire que là, on fait une vidéo pour faire découvrir un peu un humidor à des gens. Mais même toi, dans tes produits, c'est-à-dire qu'au tout début, je suis arrivé chez toi, je voudrais un Parthagas. Ben non. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Tu pousses un peu plus loin le bouchon. Oui, le but, moi j'adore découvrir, j'adore faire découvrir aux gens. En fait, le but étant, les gens arrivent avec des idées préconçues, comme dans tout. Ah, je connais ça, j'ai envie de goûter. On pose quelques petites questions au bateau pour avoir un peu d'indices sur le client. Et moi, souvent, je vais sur des produits que les gens ne connaissent pas. Que ce soit en cigare, que ce soit dans le reste, il existe plein de petites marques, de petits produits qui sont parfois des bijoux, alors qu'on ne les connaît pas. Même en rapport qualité-prix. En rapport qualité-prix. Moi, je me rappelle, il m'a dit, tiens, goûte un. Il m'en a donné un. Goûte ça, Cavalier de Genève. La gamme élégante, si je me rappelle bien, avec la petite feuille d'or dessus. Il m'a dit, écoute, c'est du Honduras. C'est non, du Costa Rica. Costa Rica. Et il m'a dit, écoute ça. Et depuis lors ? Ma tête a explosé, j'ai goûté ce genre de choses. Et en fait, on a ouvert un peu le champ des possibilités. Si on fume du premium, du Habano, il faut savoir le conserver. Il faut savoir le conserver, ce n'est pas toujours très facile. Moi, je vends des petites caves en bois classique, donc avec humide or. Là, on est sur un autre standing. Explique déjà l'humide or. Donc un humide or, c'est une caisse en bois. Un humide or, c'est une caisse en bois. C'est du cèdre. Parce que le cèdre est un bois qui va pomper naturellement l'humidité, qui va la redistribuer sans pourrir. Parce qu'on ne peut pas faire un humide or avec n'importe quel bois. On va prendre du contreplaqué. Oui, ça va prendre l'eau. Ça va la redistribuer, ok. Mais au bout de quelques mois, le cigare va en pâtir aussi. Parce qu'en fait, la régulation ne va pas être bonne. Maintenant, tu vends des humide or et tu expliques comment ils vont entretenir. Parce que moi, je ne vends pas d'humide or manuel, je ne vends qu'un humide or automatique. Automatique. Mais un humide or, ça permet aux cigares. En fait, pour faire court, on va dire qu'un cigare est fait main et considéré, entre guillemets, vivant. Vivant dans le sens où on a une conservation entre 68 et 72% d'humidité. Ça, c'est la théorie. Un humide or, comme moi, je vends, est toujours beaucoup plus difficile à réguler aussi bien. Là, on a la Rolls. On est d'accord. La température 20, 21, 22 degrés. On essaie toujours d'avoir une pièce classique. Au-dessus de ça, si la température monte dans une pièce traditionnelle, un humide or traditionnel, il faut diminuer le taux d'humidité. Parce que la chaleur va faire augmenter l'humidité. Donc, c'est tout un art, tout un jeu à avoir. L'humidité permet au cigare de rester tendre, de rester moelleux. Un cigare qui va sécher, c'est un cigare, quand on va le fumer, qui va avoir un goût acre, piquant. Le principal, c'est vraiment ça. Et ça change énormément. Un cigare qui se défait. C'est-à-dire qu'un cigare qui est trop sec, il va se défaire en bouche. On va avoir... Et d'abord, il n'y a plus la cape. Donc, vous n'avez plus la même combustion, la même teneur de cendre que vous avez. Ce qui, pour moi, est très important. En fait, un cigare, c'est une tripe. Donc, c'est un assemblage de feuilles, une sous-cape et une cape. Alors, selon les personnes, il y en a qui diront que c'est la cape qui donne la force. Il y en a qui disent que c'est la tripe qui donne la force. Je dirais que tout le monde a raison. Tout le monde a raison, tout le monde a tort, c'est selon. En fait, la tripe, c'est le mélange qui va caractériser, au départ, la teneur du produit. Après, la cape, la tripe, c'est ce qui va maintenir les feuilles en place, qui donne éventuellement un goût aussi. Ça, c'est un petit peu selon. Il y en a qui vont utiliser certaines capes, plus pour maintenir. Oui, évidemment. La cape principale, c'est vraiment ce qui va donner plus l'onctuosité, qui va donner l'arôme, l'arôme principale. Mon avis à moi, ça n'engage que moi. La cape va donner vraiment la majorité de saveurs. Le plus bel exemple, quand un fabricant de cigares sort deux modules identiques dans la tripe, dans la sous-cape, mais avec une cape différente, ce n'est pas juste pour faire joli. On a le cas avec un fournisseur qui vient d'en sortir un, avec une cape, ce qu'on appelle Habano classique, et une cape Maduro. La cape Maduro, souvent, est plus noire et plus conséquente en bouche. Alors, je dis conséquente, pourquoi ? Pour ne pas dire forte, parce qu'il existe des caps très foncées et qui ne sont pas pour autant les cigares très fortes. Tu en vends d'ailleurs. Oui. C'est même d'ailleurs la surprise. Ah non, pas trop foncée. Good. Oui. Il faut savoir aussi, alors moi, c'est pour ça aussi à un moment donné que je me suis tourné vers Julien, car en fait, j'avais déjà rencontré, bon, pas dans la région, mais des vendeurs de cigares qui, alors, ce n'est pas forcément, on peut discuter plein de fois sur le fait de fumer, etc., mais qui n'étaient pas fumeurs. En tout cas, alors, il faut savoir que, voilà, moi, je ne fume que des cigares et qui n'étaient pas fumeurs. Et puis, à un moment donné, c'est-à-dire que lire une feuille, c'est bien. Il faut savoir le faire. Quelqu'un qui connaît la robe, tu n'as peut-être pas tout fumé. Non, non. Parce que sinon, ben voilà. Sinon, je ne travaille plus. Mais par contre, comprendre la robe. Alors, est-ce que pour toi, un humidor, parce que moi, j'ai déjà aussi un manuel à la maison. Tu peux peut-être en prendre un pour expliquer un peu ce que tu as comme cigare ici. Ici, particularité, on a donc de l'eau distillée dans le réservoir. Ça, en fait, c'est l'avantage d'un humidor électronique. Oui. Vous ne devez pas le travailler. Parce que toi, tu m'as déjà expliqué que, je vais juste montrer ceci. Il y a ceci. J'ai mis de l'eau distillée dedans, évidemment. OK. Et on a le petit réservoir. Et quand il n'y a plus d'eau dedans, il vous avertit. Oui. Qu'un humidor traditionnel, si on ne le surveille pas. C'est ça un peu la difficulté. Voilà. C'est la difficulté de savoir si, nous, dans l'humidor, on appelle ça un petit humidificateur, s'il est encore suffisamment chargé. Maintenant, quand on a ce genre de cave chez soi, évidemment, ce n'est pas possible. La température, est-ce qu'elle est importante ? Parce que chez toi, tu as une pièce complète. Une pièce complète. La température importe aussi. Elle est moins grave s'il y a une variation. L'idéal, c'est ce genre de produit. On a une température. Là, on a 73. Tu conseillerais combien, toi ? Un petit peu moins. Un petit peu moins. Un cigare, c'est quelque chose comme nous, qui varie. Quand on a faim, on a envie de manger. Un cigare, quand il n'a plus assez d'humidité, il va avoir la même chose. Il va avoir envie de manger. Il va avoir envie de reprendre des forces. Et il va pomper plus d'eau que nécessaire. Donc, une cave, on considère toujours 68-72%. 20-21-22 degrés. Ça, c'est la théorie. Après, comme on disait, une cave, comme la tienne, se régule toute seule. Une cave classique de salon, on va appeler ça comme ça. On va toujours avoir beaucoup plus de mal d'arriver au septembre 2. Tu dois donner un truc astuce, parce qu'évidemment, ça, c'est disponible sur l'autre site, vous vous en doutez bien. Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas forcément investir là-dedans, mais qui veut investir chez toi dans les cigares ou dans un humidor, il n'a pas encore le temps de venir acheter. Qu'est-ce qu'il doit faire pour conserver un cadeau qu'il a reçu, par exemple ? Si c'est vraiment juste un ou deux cigares comme ça en cadeau, première chose, on met ça dans un sac plastique. Le sac plastique, pour éviter que le cigare sèche ou prenne de l'humidité extérieure, on met ce qu'on appelle un petit sachet Boveda qui va permettre de conserver, de stabiliser le taux d'humidité. Voilà, c'est vraiment ça. On s'est trouvé chez toi, ce genre de sachet ? On a également, on a tout ça. Mais ça, c'est la chose principale. C'est quand nous, on demande, surtout si c'est un cadeau, parce que les gens offrent ça de plus en plus, si c'est un cadeau qu'on ne va pas offrir dans la journée, dans les deux jours, dans les trois jours, il faut se dire, on doit le conserver. Vous avez compris, je pense que pour des raisons évidentes, on ne peut malheureusement pas fumer ici dans le magasin. Sinon, croyez-moi bien qu'on en aurait très certainement allumé. Ça aurait été plutôt le salon. Le tournage aurait été peut-être totalement différent. Et n'est pas plus long. Donc, je représente, parce que ça fait plaisir d'avoir des gens passionnés dans leur métier, on est chez Dan ou chez Julien à ces routes déguezées. À Jomep-sur-Sambre. À Jomep-sur-Sambre. Si quelqu'un connaît un peu la région, c'est en face de la Belle Fuse. Vraiment, vous ne pouvez pas louper le logo. On mettra les détails dans les commentaires. Tu ne fais pas que ça, parce que tu fais évidemment tout ce qui est briquet, etc. dessus. Donc, tout l'art. Il a une spécialité également dans les roms et les whisky, qui est dans le même acabit que les cigares. C'est des choses qu'on ne trouve pas. Si vous commencez un jour à déguster des cigares, prenez peut-être un humidor chez Julien, histoire de commencer. Mais même si ce sont des cigares où vous commencez, la conservation de toute manière est importante. C'est primordial. Et si un jour, vous avez envie de délirer comme moi, vous investissez là-dedans. Si vous voulez délirer comme lui, vous faites une cave et un commerce. Donc, c'est le niveau. C'est le boss final. Donc, le mec qui dit, j'aime bien, je vais faire un magasin dédié à ça. Donc, on est sur le boss final. Moi, je m'arrêterai à ça. Donc, voilà. Vous avez compris. Vous avez son Instagram dans la description. Amusez-vous. Merci beaucoup, Julien, d'être venu nous parler de ta passion, de notre passion commune pour ces belles choses. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Pour ceux qui ne sont pas fumeurs, vous comprenez que chacun a sa passion et ne soyez pas trop virulent dans les commentaires. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de partager une vraie passion. Ce n'est pas faire de l'apologie de ce genre de choses. C'est simplement de pouvoir en parler. Et on a une chaîne YouTube où on parle de tout. Merci à toutes et tous. Merci à toi. Merci. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Bonne journée.